Bonjour Balik, bienvenue à Sauveterre de Roerke. Merci. Alors de retour en Aveyron, six ans après votre passage au Cap Festival de Sainte-Thresse, que pensez-vous des festivals qui fleurissent en milieu rural ? Ah ben c'est génial, c'est l'occasion de voir un peu de pays, de voir un peu de campagne. Moi j'ai grandi à la campagne, alors c'est une autre campagne, c'est dans l'ouest de Paris, mais c'est la campagne quand même. Et je trouve que c'est des cadres qui se prêtent, qui se prêtent largement à l'exercice de la musique, comme ça en public. Venir jouer à la campagne, dans des paysages, ici c'est un beau village, on l'a fait le tour tout à l'heure, on me l'a vendu comme un des plus beaux villages de France, ce que j'ai l'air de déjà pouvoir confirmer, parce que ce que j'ai vu est très beau. Mais c'est l'occasion justement de se promener comme ça, de voir des coins qu'on n'aurait pas forcément vu sinon, moi je suis pour à fond, il en faut plus encore. Cela fait un moment que vous écumez les scènes, vous venez avec un nouvel album tout récent, qu'est-ce qui a évolué dans ce nouvel opus ? Qu'est-ce qui a évolué ? Techniquement, d'un point de vue de la musique, on a essayé de couper un petit peu par rapport aux deux albums précédents qu'on avait enregistrés un petit peu de la même façon. Là on a essayé de mettre un petit peu plus de modernité dans le traitement des sons, d'utiliser un petit peu plus dans ce dernier album de samples, on a essayé de changer un petit peu la façon d'aborder la production, et puis après chaque album c'est une tranche de vie, donc celle-ci elle couvre la tranche de vie la plus récente, les deux trois dernières années qui se sont écoulées pour nous, moi j'étais au Sénégal, les gars du groupe étaient en France, on s'est beaucoup échangé de fichiers avant de se retrouver pour jouer ensemble la musique, donc quand on s'est retrouvé on avait déjà beaucoup réfléchi, chacun nous trouvait à ce qu'on voulait faire, donc ça a été une façon de travailler différente aussi, et voilà, ça donne le cinquième album, l'arbre et d'amis. Oui, votre groupe a connu un vif succès durant cette dernière décennie, vous avez rencontré et collaboré avec un bon nombre d'artistes, est-ce que vous auriez un souvenir, un des plus marquants, à nous faire partager ? Dans les collaborations tu veux dire ? Tout à fait. Franchement, moi je me rappelle de chaque artiste précisément, après c'est toujours des moments forts, parce que c'est des gens qu'on écoute, qu'on suit, comment dire par exemple, c'était sur Dialogue de Sourge, je crois, en 2008, le featuring en studio qu'on avait enregistré avec les Mighty Diamonds, c'était un grand moment, après un concert qu'ils avaient donné à Paris au New Morning, et du coup on était partis de nuit en banlieue parisienne, les enfermés dans un studio entre 1h et 3h du matin, les pauvres, ils n'étaient pas tout jeunes, déjà ils étaient fatigués et tout, mais ils avaient accepté le truc, ils étaient venus, et c'est vraiment un grand souvenir ce jour-là, après il y en a beaucoup d'autres, mais je me souviens que là c'est celui-là qui me vient. Très bien, et donc pour en revenir en collaboration avec d'autres musiciens, d'autres groupes, aujourd'hui avec quel artiste vous aimeriez collaborer ? Dans l'absolu avec plein d'artistes, mais j'aimerais bien à l'occasion faire un morceau avec un gars comme Akhenaton ou Kulshen, c'est-à-dire ceux qui m'ont touché quand j'étais jeune avant même de faire de la musique dans le hip-hop, et qui m'ont vraiment piqué avec ce poison de leur musique, cette addiction, ce truc, ce poison, c'est pas ça que je voulais dire, mais tu vois le côté, enfin voilà, c'est des groupes qui ont été pour moi très, qui me renvoient à mes premières sensations musicales, à la même époque où j'écoutais beaucoup de rap français, beaucoup de reggae, j'aimerais bien faire un morceau avec Akash ou Kulshen, Kulshen, je ne sais pas si il fait encore beaucoup de musique, il a sorti un album il n'y a pas si longtemps, mais je ne l'ai jamais croisé, alors que bon, Akash on s'est croisés pas mal de fois quand même, j'ai jamais encore eu l'occasion, j'aimerais bien par exemple. D'ailleurs, le succès de votre groupe a été très rapide, comment on gère une telle ascension ? Est-ce que c'est pas compliqué de garder les pieds sur terre ? Ben, j'ai pas la même analyse en fait moi, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'on a un groupe qui a eu un succès rapide, au contraire, je pense qu'on a commencé en 2000, à faire de la musique ensemble, on a été intermittent du spectacle en 2009, et j'ai l'impression d'avoir plutôt grimpé les marches vraiment une par une, dans le sens où on n'a pas eu d'un jour à l'autre un grand changement dans la notoriété, tout s'est vraiment fait plutôt par étapes, année après année, festival après festival, concert après concert, album après album, et du coup, je pense que cette question, on ne se l'est même jamais trop posée de garder les pieds sur terre, parce que pour nous, il n'y a jamais eu un jour, et puis le lendemain, quelque chose de très différent, donc voilà, on n'a pas, contrairement, ça aurait pu se passer différemment, si on avait été un groupe médiatisé, avec un buzz sur un morceau à un moment, un matraquage à la télé ou à la radio ou quoi, et puis tout d'un coup faire face à des nouveaux trucs, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça pour nous, donc je n'ai pas eu cette sensation. Beaucoup de jeunes s'identifient à vos textes, les écoutent, pour vous, quels messages sont les plus importants dans l'ensemble de vos textes, de vos œuvres ? Écoute, comment te répondre à ça de façon concise ? Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de chansons, il y a beaucoup de choses à dire, pour moi, toutes les chansons sont importantes, la musique, je m'en sers vraiment pour exprimer un peu tout ce qui me passe par le cœur et par la tête, que ce soit des réflexions sur la société, les gens, ou que ce soit des réflexions plus personnelles, sur moi au milieu de tout ça, donc après, chacun picore un petit peu les sensations, les émotions musicales, là où ils s'y retrouvent. Quand je fais une chanson, j'essaie de la faire de façon à ce que mon expérience, je la raconte, je raconte mon expérience, mais de façon à ce qu'elle résonne dans le cœur des autres, parce que je me dis qu'on est tous des êtres humains sur la même terre et que donc, ce que je vis, d'autres doivent le vivre aussi, donc j'essaie de faire en sorte que la façon dont je dis les choses résonne dans leur propre expérience. Maintenant, un message, je ne sais pas, on va dire que globalement, je dirais que c'est peut-être un appel à la réflexion, à la paix sociale, c'est ça qui me tient à cœur, de façon de considérer la façon dont on peut le mieux vivre ensemble. Et vous auriez un petit message pour les bénévoles de l'assaut de la JAL qui vous accueillent ce soir ? Eh bien oui, on ne les a pas encore tous rencontrés, parce qu'on est arrivé il y a très peu de temps, mais je dirais déjà hâte de faire leur connaissance, et puis j'imagine qu'on va les croiser tout au long de la journée. Et puis voilà, un festival n'existe pas sans ses bénévoles de toute façon, donc un grand merci à eux et puis bon courage pour eux. J'en profite, un petit mot aussi, alors pour ton public à Véronais ? Eh bien, mon public à Véronais, je lui donne rendez-vous ce soir, tout à l'heure, et puis on va voir s'ils sont à la hauteur, on va voir si ça gueule, et puis après le concert, je ferai un petit bilan de l'état de santé du public à Véronais.